Quel est le énième terme de la suite ci-dessous ? 6, 9, 12, 15, etc. Donc là on se sert d'un début de suite où on voit 4 termes pour essayer d'extrapoler, pour essayer de trouver la tendance et de généraliser. Donc là c'est bien un raisonnement inductif qu'on est en train de faire. Alors après pour répondre à la question sur cette suite, il faut regarder comment marche le passage d'un terme à un autre. Donc là on voit que pour passer de 6 à 9, on rajoute 3. Pour passer de 9 à 12, on rajoute 3 aussi. Et pour passer de 12 à 15, on rajoute 3 aussi. Donc ça c'est exactement ce qui se passe quand on a affaire à une suite arithmétique. Alors ça c'est les valeurs ici qui ont été mises. Maintenant le rang du terme, le rang de la suite, on va dire que ça c'est le premier terme. Celui-là c'est le deuxième, celui-là c'est le troisième, celui-là c'est le quatrième. Donc comment est-ce qu'on peut exprimer les valeurs mais autrement ? On voit qu'à chaque fois, on a une variation de 3. 6 par exemple, c'est la même chose que 3 fois 2. 9 c'est la même chose que 3 fois 3. 12 c'est la même chose que 3 fois 4. 15, 3 fois 5. Et donc là, on pourrait continuer. Nous aussi. Alors qu'est-ce qu'il faut remarquer ? Déjà, que ce 3-là, qui reste constant, ça c'est la raison. C'est normal qu'il soit là, c'est la raison de la suite. Et ensuite l'autre, qui est à côté, le 2, 3, 4. A chaque fois, il faut le comparer au rang. Et on voit qu'à chaque fois, la valeur est une unité supérieure au rang. Donc si maintenant, on essaie de répondre à la question et on veut savoir ce qui se passe au rang n, c'est-à-dire ce que vaut la n-ième valeur, et bien par induction, on va dire que c'est 3, c'est-à-dire la raison, fois, et on a remarqué qu'à chaque fois, cette valeur-là, elle était celle-ci plus 1. Donc n plus 1. Voilà. Donc c'est un raisonnement inductif, puisqu'on est parti d'une tendance pour obtenir une généralisation.